Salut à tous, aujourd'hui deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon livre. La première vidéo c'était plutôt l'histoire autour du livre. Et là je vais vraiment vous raconter tout 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 ce que vous allez trouver dans ce livre. C'est un sujet assez complexe le jardin forêt, il y a beaucoup de thématiques différentes à connaître pour vraiment avancer dans ces projets. Et donc voilà, là dedans moi j'ai essayé d'aborder tous ces sujets. Un des premiers trucs que je vous dis dans l'introduction du livre c'est que on peut le lire un peu dans l'ordre qu'on veut selon la thématique qui nous intéresse. Il y a même certaines parties que je conseillerais de relire plusieurs fois. Alors c'est un livre très dense que j'ai voulu faire assez complet quand même. Il fait 288 pages et c'est écrit assez petit dedans. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup d'infos. Bon ça va être peut-être un peu assommant pour certains mais bon l'idée c'était que ce soit complet quand même. Avancer dans la compréhension du jardin forêt pour moi c'est un petit peu comme se déplacer dans une jungle. Au début il y a des trucs dans tous les sens, on s'y perd. Et à force de passage, à force de défricher, de passer au même endroit, la progression va être de plus en plus facile. Donc c'est un peu ce que je vous conseille. Relisez certaines parties plusieurs fois, déplacez-vous un petit peu dans le livre. Et puis petit à petit, même si au début beaucoup de choses ne sont pas forcément claires, petit à petit ça devrait, tout devrait s'imbriquer, tout devrait être plus clair. Allez on va voir maintenant tous les sujets que j'aborde. Bon, au début vous allez avoir une petite préface de Marc-André Sélos que je remercie infiniment d'avoir préfacé ce livre. C'est un honneur vraiment pour moi d'avoir un tel personnage qui préface mon livre. Donc merci beaucoup pour ça. Alors là je ne vais pas vous présenter les détails, ce qu'on trouve au début du livre, sur comment positionner le jardin forêt au sein des différents types, domaines agricoles. Je ne vais pas non plus vous parler là ici des intérêts de l'arbre, des intérêts du jardin forêt à différents niveaux. Vous le verrez dans le livre, ça c'est un petit peu des révisions pour voir de quoi on part. Et ensuite il y aura une partie aussi où je vous présente les différents types de production. Production fruitière, alimentaire, production de bois, production de ressources médicinales, des piquets, des tuteurs, des liens. On peut faire du fourrage pour nourrir des animaux, des trônes, plein plein de choses qu'on peut produire dans un jardin forêt. Donc je vous parle de tout ça au début du livre. Et autre chose que j'aborde au tout début, c'est pourquoi moi j'appelle ça jardin forêt. Et donc ça a vraiment trait à ce que je viens de vous dire ici. Ma façon de définir le jardin forêt, c'est vraiment donc se calquer sur le fonctionnement d'une forêt pour en produire quelque chose de cultivé, donc jardin. Mais pas jardin nourricier, jardin gourmand, jardin fruitier ou forêt fruitière. Il n'y a pas de façon de l'appeler avec la notion alimentaire. De mon côté je ne me limite pas à la production fruitière alimentaire. Mais voilà, ça peut produire beaucoup beaucoup d'autres choses. C'est ce que je vous explique au début du livre. Voilà, une fois que ça sera passé, ça c'était l'intro, on va rentrer dans une grosse partie théorie où on va décortiquer, j'aime bien cette notion, on va décortiquer le concept de jardin forêt pour voir les différents éléments qui le composent. Et ensuite on va les recombiner. Mais ça sera plus facile de comprendre. Donc au tout début, on va parler de sol. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un sol, comment comprendre son fonctionnement, sa partie minérale, texture, structure, la porosité, la circulation de l'eau dans le sol. Ensuite la partie organique et la notion de complexe argiloïmique. Et enfin la vie du sol, son fonctionnement et ses intérêts dans ensuite la fertilité. Ensuite on va parler de plantes et tout savoir sur elles pour pouvoir en parler. Alors on va commencer par une partie sur l'évolution des plantes, la classification en partant des grands règnes végétaux jusqu'aux différentes espèces, variétés. Petite partie botanique pour savoir reconnaître ensuite différents types de plantes pour pouvoir les comprendre, les utiliser, les cultiver, les multiplier. Voilà, tout un tas de choses pour pouvoir comprendre l'être vivant végétal. Une grosse partie ensuite sur la fertilité, la nutrition des plantes, de quoi elles se nourrissent, comment elles se nourrissent. Donc évidemment on va parler du cycle de certains éléments, l'azote, le phosphore, l'eau, le carbone, tout ça, tout ça. Et sur la nutrition des plantes aussi, on va parler de toutes les symbioses qui se passent au niveau du sol, les mycorhizes, les symbioses racinaires avec des bactéries fixatrices d'azote, tous ces trucs-là, ça va être bien détaillé pour que vous en ayez une compréhension claire pour pouvoir ensuite utiliser ces notions quand on parlera de fertilité, de production, de surproduction de fertilité. Et d'ailleurs pour clarifier un petit peu tout ça, j'ai développé un concept que j'appelle le triangle de fertilité, qui est un concept qui aide justement à comprendre les trois grosses ficelles sur lesquelles on peut tirer pour booster la fertilité du sol. Voilà, mais ça c'est dans le livre, je ne vous en dis pas plus ici. Et pour finir là-dessus, une petite partie sur l'élevage et comment utiliser l'élevage d'animaux, de basse-cours ou autres, pour booster encore plus la fertilité. Et pour boucler la partie théorie, évidemment on va parler biodiversité, comprendre les différentes dynamiques au sein de toutes les espèces qui peuvent peupler un jardin-forêt, les interactions, les services écosystémiques, tout ça, tout ça. Ensuite on va repartir un petit peu sur le végétal et parler de succession écologique, les différents peuplements végétaux qui vont se succéder dans un jardin ou dans un terrain naturel, pas forcément un jardin, et pour pouvoir comprendre et utiliser ça quand on met en place un jardin-forêt. Et on termine sur les différentes strates qu'il y a dans un jardin-forêt, pourquoi on dit qu'il y en a sept, pourquoi il n'y en aurait pas plus, pourquoi il n'y en aurait pas moins. Voilà, on clarifie tout ça. Et dernier point, ce sera les notions de guilde, de voir qu'est-ce que c'est une guilde, pourquoi on compose des guildes dans le jardin-forêt. Et on va détailler tous les besoins qu'ont chaque plante, les différents types de besoins, et tous les services qu'on va rendre chaque plante pour pouvoir utiliser ce concept pour composer des guildes qui correspondent à nos besoins, nos contextes. Vient ensuite une partie sur le design. Juste avant, on était vraiment sur de la théorie sur le vivant. Là, ça va être plus ou moins quand même de la théorie encore sur comment clarifier nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire de notre jardin-forêt. Il y a plein d'objectifs possibles. Clarifier nos limites. Ça peut être des limites de temps, d'espace, d'argent. Et tout ça, ça va définir un peu qu'est-ce qu'on va ensuite chercher comme terrain pour s'installer. Et il y a toute une liste, un gros tableau avec tous les différents critères de recherche qu'on peut avoir. Alors pour créer ce tableau, je me suis basé sur tous les différents critères de recherche que j'ai entendus autour de moi de tous les gens qui cherchent à s'installer. Ça fait un petit moment que je suis dans ce milieu-là et donc j'ai croisé beaucoup de gens qui veulent s'installer. Donc voilà, tout ça, ça m'a servi à définir un tableau avec différents ordres d'importance des différents critères de recherche de terrain. Et aussi, quelques liens vers des sites pour rechercher des terrains. Évidemment, un petit mot aussi sur la permaculture qui est un outil de conception qu'on va utiliser pour concevoir son système. Alors voir une philosophie ou un art de vivre si on pousse le truc jusqu'au bout et voilà, j'aime bien. Donc je développe quand même qu'est-ce que c'est le concept de permaculture, c'est quoi ces différents outils, comment on peut l'utiliser pour mettre en place le jardin forêt. Voilà, et tout ça, ça nous amènera à la partie suivante sur le terrain dans laquelle on va voir comment jongler, comment gérer les priorités au début d'un projet. L'idée, ça va être d'avoir la bonne voie de progression et de gestion des priorités adaptée à vos contextes, à vos besoins et à vos limites à vous. Et une fois qu'on aura fait ce premier dégrossissage, je ne suis pas sûr qu'il existe ce mot mais j'espère que vous me comprenez, on va voir quels sont les différents éléments qui vont composer le jardin forêt, comment les intégrer, comment les améliorer, comment les organiser. Je vous propose même des petits jeux assez amusants pour réussir à avoir une organisation sympa, originale et vraiment efficace et fonctionnelle. Et une fois qu'on aura composé le jardin forêt, on verra comment composer les guides, comment définir les plantes que vous allez vouloir cultiver en priorité et on va voir comment on définit que c'est vos plantes que vous, vous allez cultiver en priorité et ensuite, on va voir comment définir les plantes qui les accompagnent et puis dans quel ordre on met tout ça en place, comment on les sélectionne, comment on les associe. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont assez complexes et pas toujours bien compris, du coup, j'ai quand même un peu mis l'accent là-dessus aussi. On verra aussi comment aménager le jardin forêt, différents types d'aménagements qui vont de la forêt plus ou moins sauvage, pas trop aménagés. On verra aussi l'aménagement en îlot, l'aménagement en éffritière et vous verrez que selon vos besoins, certains aménagements sont plus efficaces que d'autres. Et dans cette partie, sur le terrain, on finira par la chronologie de mise en place, les différentes étapes de mise en place, comment s'organiser et comment être efficace et productif dès le départ. Évidemment, la fin de cette partie, une petite partie un petit peu tuto sur comment on prépare un sol, comment on gère une plantation, un semis, un paillage, une couverture de sol, etc. Cinquième partie, on passe à l'entretien. Une fois que c'est mis en place, comment on entretient un jardin forêt. Donc, comment on gère l'enherbement qui va être le gros truc à faire au début. Comment on gère la fauche et la taille de tous types de végétaux, de petites plantes herbacées aux arbres et aux arbres fruitiers. Comment on gère son eau, ses arrosages. Et puis ensuite, comment on gère ses récoltes. On passera ensuite par une partie qui parlera de comment décupler ses productions et booster sa fertilité. On verra qu'il y a plein de façons de booster la fertilité en passant par des techniques de taille, le shop and drop, production d'engrais, d'engrais verts, des purins de plantes et voilà, tous les types d'engrais qu'on peut se produire naturellement chez soi. Et sur l'entretien, on fait une grosse partie sur comment produire de la plante. Il y a plein de façons de produire de la plante. On verra comment déjà obtenir ses premières plantes et comment savoir les cultiver, les conserver et les multiplier pour ne pas les perdre. On détaillera ensuite comment les multiplier. Il y a plein de façons de multiplier en passant déjà par les semis, les techniques de semis, stratification, tout ça, tout ça. Bouturage, marcotage et enfin, une grosse partie sur la greffe. Comment en fait se décomplexer un peu sur la greffe ? Ce n'est pas si compliqué que ça finalement. Donc voilà, cette partie-là est assez détaillée. Vous devrez normalement bien vous en sortir après ça. Et sixième et dernière partie du livre, mais le livre n'est pas terminé après ça, il y aura les annexes. Dans la dernière partie, on va parler biodiversité. Déjà, comment booster sa biodiversité, comment avoir un jardin vraiment foisonnant de vie et aussi comment utiliser cette biodiversité pour gérer les maladies, les ravageurs, les pullulations, tout ça. Alors pour moi, cette partie est assez importante puisque gestion des maladies, gestion des ravageurs, ce n'est pas un sujet qui est souvent abordé et la solution pourtant pour gérer ces problèmes-là, elle est hyper simple. Enfin, dans ma vision à moi, elle est très très simple. Donc voilà, on verra comment utiliser la biodiversité, le fait de renforcer ces plantes, de sélectionner les bonnes plantes et d'avoir en plus un écosystème très complet, ça permet d'avoir quelque chose de stable, résilient. Voilà, fini pour le livre et on passe enfin aux annexes. Vous allez avoir quasiment 50 pages d'annexes. Alors d'abord, des tableaux de référencement de plantes, je ne donne pas forcément, enfin si, il y en a plein d'exemples de plantes dans le livre, mais ce n'est pas un livre avec des fiches de plantes. Les fiches de plantes, ça sera des tableaux dans lesquels je détaille la taille des plantes, la zone USDA dans laquelle vous pourrez la cultiver, qu'est-ce que je donne encore, la fertilité, est-ce que la plante elle est auto-fertile, est-ce qu'il faut des pieds mâles, femelles, est-ce qu'une plante ça suffit. Voilà, grâce à ces tableaux, vous saurez déjà pas mal de choses sur comment on les cultive et ensuite une partie sur pour chaque plante, comment on l'utilise, quelle partie on l'utilise. Donc ces tableaux, il y en a pas mal, je les ai différenciés en différentes strates, donc vous avez le tableau des arbres, des arbustes, le tableau des plantes puissonnantes, le tableau des plantes couvre-sol et le tableau des plantes grimpantes. Pas trop de plantes annuelles, surtout des plantes vivaces et dans ces tableaux-là, ça sera surtout des plantes à usage alimentaire ou médicinal. Ensuite, vous avez un tableau avec toutes les plantes fixatrices d'azote. Un autre tableau sur la production de fruits avec beaucoup quand même de fruitiers, j'allais dire les plus classiques mais il y en a beaucoup d'original, d'exotiques qui deviennent classiques aujourd'hui. Donc dans ce tableau de production, vous allez avoir la quantité qu'un arbre fruitier peut produire, l'âge à partir duquel il produit cette quantité et la période sur laquelle il produit des fruits. Ensuite, vous avez des listes de plantes par usage. les arbres qu'on peut utiliser pour produire du bois donc les arbres à recepé, les arbres qu'on peut utiliser pour faire des tuteurs, des piquets, des liens pour faire de la vannerie donc les listes de plantes qu'on peut utiliser pour faire de la vannerie, quelques plantes pour faire du savon, les arbres fourragés qu'on peut tailler pour nourrir les animaux, les arbres qu'on peut tronnier, voilà, tout ça c'est assez détaillé. Ensuite, un outil pour connaître et comprendre son sol, pas trop compliqué à mettre en place finalement et puis ensuite une page et demie de ressources bibliographiques qui sont classées par type tous les livres sur le jardin forêt, sur la permaculture, sur les méthodes de culture, l'élevage, sur le sol, la microbiologie, sur les champignons, biodiversité, les arbres, la botanique, l'ethnobotanique, les semences, la production de semences, les souhaits aux plantes, les engrais, voilà, vous allez avoir plein de ressources une fois que vous aurez fini et vous allez avoir plein d'autres choses à lire encore. Ensuite, des sites sur lesquels on va pouvoir aller trouver des informations sur les plantes. J'utilise pas mal de sites dont je voulais les faire en ceci. Des outils pour constituer les guildes, j'utilise beaucoup le kit Karagana, il y a aussi le jeu de cartes produit par la forêt gourmande, des listes de semenciers pour plantes potagères, pour des arbres, pour des plantes exotiques et ensuite des sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des formations en jardin forêt des cartes interactives sur lesquelles vous allez pouvoir trouver tous les jardins forêts qu'il y a autour de chez vous et puis on arrive enfin au bout. Non, je termine sur un petit glossaire dans lequel je vous définis tous les mots un petit peu compliqués. Voilà, eh bien on est au bout. Il reste les remerciements mais ça vous les verrez. Voilà, je suis au bout de cette présentation, j'espère que le livre vous plaira. Alors, un petit détail par rapport à ces annexes. Moi, les annexes que j'avais proposées à la maison d'édition à terre vivante elles faisaient à peu près le double en taille et c'était un petit peu compliqué. On vous a expliqué ça dans la vidéo d'avant sur la production, la création du livre. Donc, c'était un peu compliqué de devoir réduire mais voilà, je n'ai pas pu mettre autant que j'aurais voulu. Mais voilà, par contre, tout ce qui n'a pas pu être mis dans le livre au niveau des annexes, surtout, enfin au niveau des annexes, certains tableaux, les tableaux de stratification, il n'est pas rentré dans le livre mais il est déjà disponible sur mon site. Les tableaux de plantes ont été réduits, on n'a pas pu tout mettre mais petit à petit, je les mettrai moi sur mon site internet. Je ferai des vidéos là-dessus. Il y a un tableau sur comment on identifie les symptômes de carence, par exemple. Il y a pas mal de choses que j'avais bossé mais vu que ça ne rentrait pas dans le livre, je vais les mettre sur mon site internet. Je vous préviendrai au fur et à mesure et donc tout ce qui n'a pas pu rentrer dans le livre, vous y aurez accès petit à petit. Il faut juste que j'ai le temps de faire ça. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire tous les retours que vous voulez. Les retours sympas, ça fait plaisir mais les critiques sur qu'est-ce que vous auriez aimé voir, qu'est-ce que vous auriez aimé que je développe un petit peu plus, tout ça, moi, ça me servira à... Je suis déjà moi sur la suite sur qu'est-ce que je mettrai dans la prochaine édition du livre. Ça fait quoi ? Six jours qu'il est sorti mais je réfléchis déjà à comment je pourrais l'améliorer. Donc, voilà, si vous avez des suggestions, des critiques là-dessus, allez-y dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez vraiment pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, parlez du livre autour de vous aussi. Bon, là maintenant, moi, j'ai envie qu'il marche un petit peu. J'ai beaucoup travaillé, ça fait un an et demi que je travaille là-dessus donc maintenant, j'ai envie qu'il se vende un petit peu ce livre. donc n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, allez le proposer dans les librairies autour de chez vous si vous ne le trouvez pas parce que toutes les librairies ne sont pas non plus au courant que ce livre existe donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, comme d'habitude pour finir, petit rappel sur le fait que cette chaîne tourne, fonctionne, existe grâce au soutien de tous les gens qui contribuent financièrement à l'existence de la chaîne donc voilà, tous les gens qui sont affichés, tous les noms là qui sont affichés ici donc si vous avez envie de rejoindre un petit peu la communauté des gens qui me permettent de prendre le temps de tourner ces vidéos vous pouvez cliquer sur le lien Tipeee qu'il y a par là ou dans la description sur la vidéo ou adhérer à la chaîne YouTube c'est toujours très sympa donc un grand merci à tous les gens qui me soutiennent sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire ces vidéos. Un grand merci à tous et puis bonne lecture pour ceux qui ont le livre et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501